Un des défauts les plus courants sur les clés à chocs Parkside, ce sont les charbons qui pètent dû à l'échauffement. Donc dans cette vidéo, nous allons ouvrir le moteur et changer les charbons. Essayez au charbon, il va falloir faire un petit peu de démontage. Deux choix sauf à moi, c'est-à-dire faire que l'arrière du moteur ou démonter et nettoyer l'intérieur. Mais bon, comme on voit que c'est rouillé, je pense qu'il va falloir tout démonter. Donc pour tout démonter, déjà, il faut virer ces deux petites vis et ces deux vis qui sont ici. Ceci étant fait, je vais les mettre de côté et ne pas les perdre, ça serait bali-ballo. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va normalement pouvoir retirer le bordel, qui n'est pas le cas. Alors, si ça y est, on va essayer de ne pas en perdre des bouts. Voilà, écoutez, je suis surpris parce que c'est graissé. Par contre, celle-là, c'est assez chiant à faire, parce que si on veut enlever l'enclume, il faut dévisser je ne sais plus où. En plus, le système n'a pas l'air comme les autres. Ah, oh ben non, ils ont changé le système. Le système est plus simple sur celle-là que les autres. Il y avait tout un mécanisme à faire. Eh ben, regarde, il y a même la douille qui est portée avec. Oh la vache. Donc celle-là, on ne peut pas changer l'enclume pour en mettre une, vous savez, avec l'embout de un quart. Donc là, celle-là, il y a tout qui s'est barré. Normalement, ça, c'est censé tenir. Donc ce que je vais faire, je vais la coller, je vais nettoyer dedans et je vais la recoller. Parce que là, elle s'est fait la jaquette, comme on dit bien, comme on dit si bien. Donc tout s'est rouillé. Mais ça, ce n'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le moteur. Donc là, on va mettre ça de côté. On va mettre ça dans une petite boîte. Alors, ce qu'il faut que je fasse gaffe, c'est le sens de ce BINS et pas d'en perdre un seul morceau. Donc je vais essayer de tout laisser en place. Bon, vous savez, ce que je vais faire, c'est que vu que je ne vais pas m'en occuper tout de suite, je vais le remettre dedans, comme ça. Et ça, je verrai dans la prochaine étape. Alors, on va nettoyer un petit peu cette partie-là. Alors, concernant le moteur là-dessus, le pignon est quasiment impossible à défaire. Il est certi. C'est une catastrophe. Alors, par contre, je ne sais plus comment c'est foutu par rapport aux vis du moteur. Mais je ne vais pas me faire chier à dévisser plus loin. Là, il y a l'air d'avoir une sonde où je ne sais pas quelle connerie. Nous, ce qu'on veut, nous, c'est faire sauter l'arrière du moteur. Par contre, c'est assez chiant. Alors, je vais repérer le côté noir pour le moins. Parce que je vais tout enlever. Donc la partie, là, on voit bien, il y a une petite marque rouge pour dire que c'est le plus. Mais vu que c'est la partie arrière, je ne vais pas la garder. Normalement, je ne me rappelle plus. Mais je vais quand même marquer d'un point noir ce côté-là. Je chauffe le fer à souder pour défaire les fils. Alors, l'inconvénient de ces moteurs-là, c'est qu'il faut impérativement prendre la meuleuse pour faire sauter les petits ergots pour extraire l'arrière. Parce que c'est des moteurs qui sont de gros volumes avec une bonne épaisseur de ferraille. Et du coup, c'est quasiment impossible à redresser. Je vais essayer de le faire, mais la dernière fois que j'avais essayé, c'était une catastrophe. Donc là, nous allons dessouder les fils. J'aurais dû remettre un petit peu d'éteint pour que ça se dessoude plus facilement. Parce que là, ça n'a pas l'air d'avoir envie. On va essayer quand même sans. Ça devrait y aller. Allez ! Voilà, c'est bon. Aïe, c'est chaud ! Donc, l'autre côté. Voilà, ça devrait le faire. Oui, c'est bon. Nickel. Hop, voilà, les fils sont extraits. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a ce fil-là, je ne peux pas démonter. Je ne sais pas pourquoi ils ont foutu ça. Alors, pour le moteur, la référence, c'est un 800. 87, 20 volts. Là, ce qu'on va faire, ce coup-ci, c'est essayer de redresser avec une petite pince. On va déjà essayer avec une pince comme ça. Alors. Ça ne bouge pas d'un poil. Franchement, il y a plus de chance de péter la pince qu'autre chose. Alors, je vais essayer avec celle-là. Ce que je risque, en plus, c'est de déformer la carcasse. Et ça, ça ne sera pas un avantage. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends la petite meule. Et puis, je rabote. Ici, ce qui nous embête. Et c'est vachement plus simple. Là, avec celle-là. Après, je pourrais que je passe une... Ouais, c'est super costaud. Allez, on va prendre la petite meuleuse. Maintenant qu'on a meulé, maintenant, on va regarder si ça peut s'extraire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre un petit tournevis. Pas trop gros. Ou une pince. Je vais prendre une pince. Et faire levier gentiment. Je dis bien, gentiment. Comme ça. Et regardez si ça vient. Là, l'occurrence, ça ne vient pas. Parce que ce n'est sûrement pas assez meulé. Et ça, c'est le gros inconvénient. Parce que... On sent que là, il n'en est pas loin. Mais je vais devoir lui raboter encore un peu la tronche. Parce qu'on voit là, dans le coin là-en-bas, là, qu'il en manque encore. Et je ne peux pas trop pousser. J'ai peur de l'abîmer. Est-ce que je peux pousser un peu par là ? Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais raboter encore un petit coup. Mais là, encore un coup. Alors, je l'ai senti bouger. Voilà, ça bouge un peu. Mais bon, il ne faut pas forcer. Il ne faut surtout pas le déformer. Une fois-ci, il est déformé, il est foutu l'arrière. Ça va désaxer le moteur. Mais bon, là, on sent qu'il y a encore de la contrainte. Ces moteurs-là, c'est vraiment très chiant. Franchement, pour moi, je trouve que c'est vraiment... Voilà, j'ai eu. Donc là, normalement, il doit être facile à remettre. Je vais remettre un petit coup de lime sur les côtés. Là, j'ai pris un aimant. Pour enlever les bouts de limaille. Et bon, il va falloir que je le souffle bien à l'intérieur. Parce qu'il a bouffé de la... Oh, my God ! Il n'y a même plus d'eau. Il n'y en a même plus. Il n'y a même plus de charbon. Donc ça, normalement, on devrait l'enlever sans problème. Là, ce coup-ci, ça, on peut tirer dessus. On s'en bat les couilles. Voilà. Alors, je vais devoir nettoyer le collecteur. Parce qu'il a pris sa grand-mère. Bon, j'espère que le ventilateur n'a pas pété. Donc ça, c'est bon. Alors, il faut que je foute un coup de soufflette à l'intérieur. Alors, je vais prendre l'aimant déjà. Je vais essayer de récupérer ce que je peux récupérer. Voilà, je vais souffler un coup de dent. Pour le collecteur, un bout de toilette et rennerie, ça fait l'affaire. Donc, je vais faire tourner le moteur. Comme ça. Alors, je l'ai gratouillé comme j'ai pu. Ce n'est pas trop accessible. Donc là, on va enlever cette merde. Et on va mettre celui-là à la place. Normalement, c'est le même. Donc, alors, on va remettre cette partie-là. Donc, on va écarter les charbons. On va y arriver. Il y a quand même un petit appui. Donc là, on écarte les charbons. Alors, je vais prendre un petit tournevis pour écarter. Et ici, voilà. Comme ça. Essayez de ne pas tordler les lamelles. Ça serait... Si on tord les lamelles, c'est foutu. Hop, voilà. En plus, ils se retrouvent pile poil à l'endroit où ça a abîmé. Alors là, voilà. On va bien voir ce que ça va donner. Donc là, on va les remettre en place à peu près. De toute façon, le sens est repéré. Là, il y a un petit décrochement ici qu'on n'a pas ici. Là, on va pouvoir remettre l'arrière du moteur. Ne pas oublier la petite rondelle qui est ici. Remettre cette partie-là. Alors, hop. On remet ça ici. Là, vous allez me dire comment je vais faire. En fait, je vais souder. Maintenant, le but de la manœuvre, c'est souder le support. Enfin, souder l'arrière du moteur après la carcasse. Comme vous avez pu constater, ce n'est pas super facile à souder. Parce que c'est quand même assez épais. Il faudra faire un soudé vraiment plus puissant pour pouvoir le faire correctement. Mais normalement, avec tous les points que j'ai fait, normalement, ça ne devrait pas poser problème. Le moteur tourne correctement. Donc, ce coup-ci, je vais étamer les deux connecteurs. Ici. Les deux fils sont étamés. Maintenant, on va pouvoir passer à la phase de démarrage du moteur avant le remontage. C'est une phase où il faut faire très attention parce que si vous ne tenez pas le moteur, il va s'emmêler dans les fils. Là, il faut faire très attention. Voilà. Donc là, on tient le moteur. Donc là, ça fonctionne. On a quoi comme puissance ? Là, on va mettre cette partie de côté et on va faire l'autre partie. Donc là, on va ressortir le beans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer l'intérieur comme je peux, surtout où il y a l'enclume. Allez, c'est parti. C'est nettoyé au fond. On va nettoyer un petit coulant en clume. Elle est même rouillée ici et ça empêche la douille d'en s'enlever. Maintenant que je l'ai enlevée, je vais la toiler un petit coup, comme ça. On va mettre la loctite qui va bien histoire de lui coller la rondelle. On va mettre sur les deux côtés. Ici aussi. Pas trop non plus en mettre. Ça va couler partout. Je vais essayer de l'enfiler dedans. Je vais prendre mon plus grand doigt, c'est mieux. Il n'y a pas de caractère. Vous voyez ce que je veux dire. On enfile le doigt dedans. Papa dans maman. Allez, maintenant, je lui bourre l'oignon. Voilà. On va bien que je laisse sécher. Voilà. Il y a une ronde et la mettre dedans, ici. Voilà. On va mettre l'enclume dedans aussi. On va la graisser un petit coup, l'enclume aussi. Pas trop non plus. Parce que j'ai remarqué et j'ai fait souvent l'erreur que trop de graisse fait freiner la machine. Donc là, je vais vraiment en mettre pas trop. Je vais regarder que je n'oublie pas de rondelle. Normalement, c'est bon. La rondelle, je l'ai mise dedans. Donc voilà, nickel. Voilà, je la mets dedans. Hop. Alors, par contre, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a la grosse rondelle, là. Elle doit se retrouver au milieu avec le petit... C'est une sorte de tampon qui doit empêcher la douille de reculer et d'avancer. Donc ça fait une sorte de... Ça fait une petite contrainte de manière à ce que ça ne bouge pas trop. On va mettre un peu de graisse au fond. C'est pareil, je ne vais pas trop en mettre non plus. Je vais en étaler un petit peu autour. Comme ça. Je vais en remettre sur cette partie-là. Je vais nettoyer un petit coup. Voilà. Alors, on va mettre à peine... Pareil, je ne vais pas en mettre de trop. Ils vont me dire mais tu as-moi encore trois fois trop. Alors, je n'embêterai pas plus. Voilà. Je vais même en enlever. Voilà. Pour vous faire plaisir. Voilà. Je vais laisser la graisse d'origine dans le mécanisme à l'arrière. Ça m'a l'air bien. Le mouvement se fait bien. Je vais juste en enlever un petit peu. Ici. Alors, je me dis remis un choui en bas mais vraiment très peu. Là, ce coup-ci, je m'en suis foutu plein les paluches. Je suis content. Normalement, l'enclume ne devrait pas tomber. Si je la tiens. Donc là, on emboîte. Voilà. Nickel. Donc là, on est bien. Je vais peut-être essuyer un petit coup à cet endroit-là. Voilà. Et là, je vais en remettre un poil aussi. Mais c'est pareil. Je ne vais pas trop en mettre. Voilà. On va rester raisonnable pour un coup. Et là, vous allez me dire mais tu en mets encore de trop. Non, promis, je suis raisonnable. On va en mettre dans le trou pour le pignon. Voilà. Il y en a assez. Je n'en mettrai plus. Nous allons remettre en place la partie moteur. Donc, avec les quatre vis. Donc là, le pignon. Ici, on referme. J'avais un peu galéré à le déboîter. Donc là, on va devoir, je pense, forcer un petit peu pour le remettre. On va mettre les quatre petites vis. Les quatre vis sont mises. Donc, maintenant, voilà. Il y a tout qui tourne. Sans problème. Bon, c'est dur parce qu'il y a le réducteur. Donc, maintenant, on va passer au remontage. Et ça, ça va être pas le plus simple parce que les fils, il va falloir les passer pile poil au bon endroit de manière à ce qu'ils ne soient pas pincés. Sous-titrage Société Radio-Canada La voici remontée. Maintenant, on va mettre une batterie et puis on va y aller mollo parce que ce n'est pas encore sec. Il n'y aura plus qu'à attendre que les charbons se fassent. Elle sera opérationnelle. Plus long dans ces réparations de clé à chocs Parkside version verte, ça va être ça, le démontage, remontage parce que le coût de réparation, il y en a pour 4 euros. Si vous voulez la réparer, c'est 4 euros parce que finalement, il n'y a que le support charbon qui pète en général. Donc, ça coûte 4 balles sur AliExpress. Par contre, c'est assez long à faire. Comme vous avez pu voir, ça ne m'a pas pris 5 minutes. Mais là, en attendant, ça fonctionne aux petits oignons. Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada